Yeah, yeah, yeah ! J'ai quelques scrupules à intervenir aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est que j'ai accompli un acte préparatoire il y a à peu près 5 ans de ça, en m'interrogeant avec d'autres, et avec Romain Huet, ici présent dans la salle, sur la professionnalisation des acteurs de la RSE, en particulier à travers les processus d'écriture, les écrits de ces acteurs. Et nous avions à l'époque accompli une petite enquête auprès d'une quinzaine d'organisations privées publiques dans le secteur agroalimentaire, mais aussi dans l'énergie, etc. Et le questionnement était celui précisément de la place, ce que, de manière un peu provocante, j'envisageais aussi comme une forme d'imposture ou d'impossible posture des communicants ou des communicateurs, ceux qui font métier de communiquer dans ce champ du développement durable et de la responsabilité sociale d'entreprise. Alors, j'ai dit acte préparatoire sur une enquête qui date un peu, et tout l'intérêt, ça va être dans ce binôme, justement, que Virginie puisse incarner, en quelque sorte, ces 5 années où les choses ont, pour le dire vite, beaucoup évolué, même s'il faut prendre la mesure, à la fois de dispositifs de formation. Dans la salle, Françoise Bernard est à l'aide d'un master, mais je vois qu'aussi une éminente représentante du CELSA pourrait le dire. Il y a des formations au développement durable, et à l'RSE, y compris dans les sciences de l'information et de la communication. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des réseaux associatifs qui se sont créés. Et puis, et on y reviendra, si tu le veux bien, la fonction elle-même, d'une part, à chercher et trouver, sans doute, différemment, diversement, sa place dans les organigrammes d'organisation. C'est vrai dans des directions de développement durable, c'est vrai dans des directions de ressources humaines, c'est vrai dans des directions de la communication. Et puis, cerise sur le gâteau, et on y reviendra, je crois qu'elle a fait acte elle-même, sinon de contrition, en tout cas de réflexivité, en envisageant la responsabilité sociale de cette fonction communication, mais la communication responsable en tant que telle. Et tu nous livreras, je crois, quelques chiffres assez édifiants sur la question. Mon propos vise surtout à dire, à re-questionner à nouveau le fait que cette professionnalisation de la responsabilité me semble déborder les fonctions, justement, classiques de l'entreprise et le développement durable constituait, en tout cas, il y a de ça quelques années encore, une sorte de lieu dit dans l'organisation productive qui, selon nous, échappait au processus habituel d'émergence des métiers et des professions de l'entreprise. Alors, les investigations que nous avons conduites ailleurs sur la professionnalisation des communicateurs, ce qui m'a occupé ces dernières années, permettent, en effet, de relativiser la création ex nihilo des nouveaux métiers, sachant que les professionnels de la communication trouvent aussi dans la RSE une extension assez logique, je crois, et significative de leur domaine de compétences. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas avoir une lecture fonctionnaliste de cette professionnalisation, tant il est vrai que le faisceau de tâches, mais aussi la création de cursus que j'évoquais à l'instant, les regroupements associatifs professionnels, sont certes des marqueurs d'une structuration et d'une reconnaissance autoréférentielle de ces professionnels-là, mais ne dit pas tout de la réalité, de la complexité et de la difficile, sinon impossible, posture de ce professionnel dans les organisations. Nous avons relevé, je dis nous, et j'associe volontiers Romain dans la circonstance, quelques descriptions de postes chargées de missions en matière de responsabilité sociétale des entreprises, lesquelles, il y a 5 ans, je vous prie de bien noter cela, ont souvent été écrites par les professionnels eux-mêmes après qu'ils ont été embauchés dans les organisations. Ils étaient, ils sont d'anciens directeurs de filiales, responsables de ressources humaines, communicants, juristes d'entreprise, managers des risques, directeurs des services financiers, de la qualité des relations extérieures, de la formation ou encore conseillers du président, sachant que ce conseiller peut être soit un intervenant extérieur, soit l'ex-responsable d'une direction fonctionnelle ou encore un ancien contrôleur de gestion reconverti à la RSE. Ces derniers étaient donc principalement recrutés en interne, ce qui confirme l'hypothèse que nous avons à faire surtout et sans doute temporairement à un processus de conversion, de reconversion professionnelle précédant la professionnalisation du domaine. Les fiches de poste font état de diverses missions conférées à ces nouveaux professionnels. Superviser le lancement et la réflexion de la démarche de responsabilité sociale, veiller à la bonne application du projet d'entreprise et les dispositions prises pour sa mise en œuvre, informer et former le management et le personnel sur ces questions, veiller ou alerter sur des situations particulières ou des difficultés d'application du projet RSE comme de ses évolutions souhaitables, assurer le reporting, bien évidemment, et communiquer sur l'état des pratiques et les progrès de l'entreprise, enfin évaluer les pratiques de l'entreprise. Je dis enfin, mais il y avait un etc. dans cette fiche de poste. Donc vous voyez la complexité. Il serait donc, vous l'avez compris, excessif de parler d'un faisceau de tâches, comme nous y invitent quelques lectures fonctionnalistes, tant les missions, les prérogatives inhérentes à la RSE dépendent des secteurs aussi, des branches d'activité, je crois que les illustrations qui ont été apportées ici en témoignent, comme de l'orientation environnementale, éthique ou sociale d'une responsabilité souvent partagée entre différents services, environnement, diversité, commerce équitable, eux-mêmes organisés en un réseau de correspondants et le plus souvent subordonnés à un ou directeur ou une directrice du développement durable. On notera d'ailleurs que la responsabilité ne crée pas nécessairement la fonction, et en ce que certains directeurs des ressources humaines, je le disais tout à l'heure, directeurs de la communication, directeurs de la stratégie et autres conseillers n'ajoutent qu'une ligne, en somme, à leur carte de visite. Mais nous le disions dans la restitution de cette étude, il nous semble que cet affichage n'est pas neutre, en témoignent aussi les formations au développement durable, diplômantes ou qualifiantes, proposées dans l'enseignement supérieur, et qui témoignent, je l'annonçais en introduction, d'une professionnalisation en cours. Pourtant, et peut-être y aura-t-il un peu de dissonance, la rare sont les cadres en exercice qui aujourd'hui sont issus de ces filières. Ceux-là et ceux que j'évoquais à l'instant étaient plutôt formés sur le tas ou sur le tard et ont, dans le meilleur des cas, participé à des stages inscrits au plan de formation de l'entreprise. De ce point de vue, j'évoquais l'émergence de cursus universitaires, et pas seulement, on peut penser aux grandes écoles également, qui ont développé ces cursus dans la diversité des exceptions de l'ARSA d'ailleurs, puisque tous ne renvoient pas nécessairement à des approches environnementales. mais il faudrait parler de ces associations, de ces agences, qui elles-mêmes proposent, y compris aux entreprises, un certain nombre de formations de leur personnel, de leur cadre. Et évidemment, dans de très grandes entreprises, cela est quasiment systématique. Les plus jeunes, donc, ceux qui sont formés, en particulier dans ces cursus, doivent montrer patte blanche et justifier, notamment sur le mode de la cooptation, d'un titre obtenu en école d'ingénieurs, en école de commerce, ou en sciences politiques, principalement. De fait, ces grandes écoles, ces instituts, ou formations universitaires, ont récemment intégré les problématiques de développement durable, je le disais, dans leur offre de formation. Et certaines, aujourd'hui, ambitionnent de former véritablement des spécialistes à Bac plus 4, à Bac plus 5, quand d'autres, et ce serait intéressant, je souhaite pouvoir engager cette enquête avec mes collègues en sciences de l'information et de la communication, quand d'autres intègrent des éléments de la responsabilité sociale ou sociétale et du développement durable dans une partie de leur cursus, ou en tout cas comme grille de lecture de formation qui préexiste. Autre indice, et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, c'est une professionnalisation en cours, l'apparition des premiers réseaux associatifs interprofessionnels qui marquent, je pense, les vérités au moins, et probablement plus, les volontés d'affirmation, de reconnaissance de ceux qui, en responsabilité, éprouvent manifestement le besoin de dialoguer avec les autres acteurs concernés. Et je crois que cette Assemblée, en somme, en est la preuve. Par-delà la fonction développement durable, les plus grandes entreprises, privées ou publiques, sont également membres de réseaux, et là on est dans une approche beaucoup plus interactionniste de la professionnalisation de réseaux connus comme l'ORS, bien sûr, l'Observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises, ou mondialisé dans le GRI, le Global Contact, etc. Ces organisations-projets, à but non lucratif, comptent parmi leurs membres de très nombreuses grandes entreprises qui associent à d'autres parties prenantes, des ONG, mais aussi des syndicats, des consommateurs, des centres de recherche, des réseaux d'économie sociale, travaillent donc à la visibilité de ces professionnels dans l'espace public. Il y a donc lieu de distinguer d'une part la publicisation, l'institutionnalisation avérée des politiques et stratégies entrepreneuriales de développement durable, et d'autre part, la formalisation, peut-être encore timide, d'un réseau associatif d'acteurs professionnels. On voit quand même qu'une lecture sociologique des groupes professionnels ne convainc pas tout à fait, pour les raisons que j'évoquais, ce groupe polymorphe, à multiples figures que j'évoque, et que donc cette lecture ne s'applique pas tout à fait à la professionnalisation des responsables, dont on observe les prémices, mais dont les indices résistent encore à une lecture proprement fonctionnaliste. En deçà de l'organisation qu'il représente, la question pourrait être de savoir quel est le mode d'existence d'un responsable de développement durable. Autrement dit, ces professionnels sont-ils, aujourd'hui, en mesure, c'est une question un peu provoquante, de défendre leur autonomie, leur expertise, alors même que tout indique qu'ils restent souvent inféodés à l'enseigne qu'ils représentent, d'une part, et affichent des profils si divers que l'unité de leur communauté d'acteurs et d'intérêts professionnels apparaît biographiquement contestable. La position, et j'en terminerai là-dessus avant de passer la parole sur ces questions, précisément, la position personnelle et professionnelle des responsables du développement durable est assez emblématique de l'ambiguïté de leur mandat. Bien sûr, quelques chargés de développement durable ont été enrôlés, parachutés, sur une mission dont ils n'avaient initialement qu'une vision relativement vague ou de sens commun empruntée, j'allais dire, à la sphère domestique ou médiatique. Mais ce sont là essentiellement des cadres intermédiaires dont la charge consiste surtout à faire passer le message. D'autres sont encore les petites mains d'une chaîne d'écriture, et c'était ce sur quoi nous travaillions à l'époque, principalement, et comme on avait, les petites mains d'une chaîne d'écriture où chacun s'emploie du stagiaire jusqu'au chef de service à accomplir son devoir de reportage, de reporting, de rapportage, pour le mettre tout à fait exact. Or, cette chaîne procédurale compte aussi quelques maillons politiques et stratégiques de la responsabilité sociale et environnementale. Cela incarne une responsabilité qui a été élevée au rang de prospective, je crois que, dans ton cas, c'est assez démontré, et de planification. Ils oeuvrent plus manifestement à une ingénierie de la responsabilité, et j'insiste sur ce point, souvent, dans leur trajectoire personnelle, on retrouve des stigmates d'un passé militant. Celui-là était engagé très tôt dans un mouvement écologique, un autre fait valoir son militantisme contre toute forme de discrimination sexuelle, raciale ou religieuse, un autre encore, depuis longtemps, défend une certaine idée de la citoyenneté du civisme. Je pense qu'on aurait intérêt à insister aussi sur ces tenants biographiques qui font aussi la fonction, qui font aussi la professionnalisation de ces acteurs. Alors, j'avais réservé à Virginie quelques verbatimes un peu provoquants, je ne vais pas vous en faire la lecture ici, mais qui contestaient, par exemple, cette com' qui n'a véritablement rien compris et dont il faudrait se défaire au plus vite pour parler sérieusement. Et puis, également, ce souci de la professionnalisation, du retour sur les bancs, sinon de l'université, en tout cas, des dispositifs de formation. Je crois que vous allez pouvoir le découvrir, au-delà du petit préambule qu'elle va nous faire, la trajectoire personnelle de Virginie. Et allons-y. Eh bien, allons-y, justement. témoignent assez... On l'a déjà fait. Témoignent assez précisément de ce besoin d'une autre professionnalisation et de l'acquisition de ces compétences, de cette légitimité, parfois contestée encore aux acteurs de la communication. Merci. En fait, moi, je vais... Puisqu'on est effectivement sur la thématique de la professionnalisation des acteurs de la RSE, je vais juste un petit peu parler de notre filière développement durable et après, je vais ramener ça à la fonction communication. Juste pour resituer, donc, je travaille chez Bouygues Construction. Aujourd'hui, la direction de développement durable, mais j'étais la direction de la communication pendant plusieurs années auparavant. On a de très forts enjeux dans le secteur de la construction en termes de développement durable. On a lancé notre démarche développement durable en 2007. On l'a fait évoluer en 2012, en fait, pour vraiment la recentrer sur notre corps business, en fait, qui est la construction durable. Cette direction est rattachée à la direction de l'innovation et de la construction durable, donc la direction générale. Donc, un point très important, c'est l'implication de la direction générale sur ces thématiques. Et le deuxième point très important, c'est que ce soit complètement intégré au cœur de métier de l'entreprise. En termes de professionnalisation de notre filière, nous avons des correspondants dans toutes nos filiales. Nous avons des formations dédiées, des formations sur le développement durable, des formations thématiques en lien avec notre secteur d'activité, comme le bilan carbone, l'analyse du cycle de vie. Les managers ou même les cadres, en fait, qui suivent des formations plus générales ont aussi des modules donc développement durable. Nous avons des fiches de postes très précises, des grilles d'évaluation de ces postes. Voilà, donc en tout cas, une filière qui, vraiment, au fil du temps, se professionnalise. Nous avons l'émergence de nouveaux métiers, en fait, de par le développement durable dans notre secteur, comme par exemple, des écologues, des assesseurs sur les certifications pour les bâtiments. Voilà, différentes fonctions aussi qui émergent grâce au développement durable. Donc, ça crée de nouveaux emplois. Et donc, pour recentrer un petit peu tous ces points par rapport à la fonction communication, par rapport à mon parcours, donc, j'étais à la direction de la communication. J'ai rejoint la direction du développement durable sur une création de postes, en fait, un poste communication et marketing développement durable. mais donc, qui s'est, qui s'est effectivement mis en place au sein de la direction développement durable. Donc, tu me demandais, en fait, quelle légitimité des communicants sur les questions RSE et développement durable. Je pense qu'ils ont toutes leur légitimité pour accompagner, en fait, le changement. Aujourd'hui, la société est complètement en train d'évoluer. Nous avons notamment toutes les, ben, toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est numérique, en fait, qui fait aussi complètement évoluer nos comportements. Et donc, ça a aussi des répercussions sur notre métier. Donc, nous devons repenser, en fait, notre métier de communication, notre métier autour de la communication différemment. Nous devons restaurer la crédibilité et renouer avec la confiance parce qu'on voit bien au travers de toutes les études et des témoignages précédents que, finalement, le discours des entreprises, on a perdu énormément en crédibilité et en confiance. Donc, pour accompagner ce changement, il faut vraiment que le communicant redonne du sens, accompagne la stratégie de l'entreprise et un discours de preuve qui crée de la valeur partagée, qu'on soit vraiment dans un mode collaboratif, qu'on ne soit plus dans du discours descendant, mais qu'on soit vraiment dans de la co-construction, de la co-conception avec nos différentes parties prenantes, qu'elles soient internes et externes. Il faut passer du parler à au parler et faire avec. C'est vraiment, je pense, une autre façon de travailler. Nous avons besoin de clarifier tous nos messages, donc, comme je le disais tout à l'heure, de la transparence, des preuves, d'adopter une démarche, une approche qui soit globale sur l'ensemble de la chaîne. Donc, dans la fonction communication, c'est vraiment de l'amont à l'aval, donc aussi bien avec nos prestataires, nos fournisseurs que notre public cible. Nous devons donc mobiliser, rassembler et accompagner sur ce changement de comportement. Ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est que pour innover, en fait, il est donc indispensable que l'entreprise s'ouvre vraiment à son écosystème et qu'on mixe, en fait, les compétences en interne. Aujourd'hui, nous avons, voilà, on peut avoir une filière développement durable, une filière communication. Ce qui est très important, c'est de décloisonner, de ne plus travailler en silo et de vraiment, en tout cas, de mettre de la transversalité dans les échanges, ce qui est compliqué. Je l'ai vécu. J'ai eu la chance de connaître la communication, enfin, la filière communication avant d'aller au développement durable. Ça facilite beaucoup les échanges et du coup, on travaille énormément ensemble. Je voulais juste donner aussi un petit point d'éclairage, en fait, où on a aujourd'hui beaucoup de confusion entre, puisque Patrice a parlé de communication responsable et de communication sur l'ARSE. On a beaucoup de confusion entre ces deux notions, donc, sachant que la communication sur l'ARSE, donc, c'est sur l'ARSE de l'entreprise ou de l'organisation et que la communication responsable, c'est vraiment l'intégration du développement durable dans la fonction communication. Donc, on doit vraiment faire très attention à la véracité des messages, à intégrer nos parties prenantes, à éco-sociaux concevoir toutes nos actions et supports de communication. Je fais aussi également partie du comité communication responsable de communication et entreprise, et j'ai ressorti juste, on a fait une étude en fin d'année sur la communication responsable auprès des adhérents, où il y a eu un peu plus de 200 répondants, et on voit encore qu'on a, j'ai ressorti quelques chiffres, 38% des répondants qui confondent encore communication responsable et communication sur le développement durable, donc, ça, j'en ai un petit peu parlé. Nous avons un communicant sur trois qui se déclare encore insuffisamment informé sur cette notion, donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire, et la bonne nouvelle, nous avons deux tiers des répondants qui pensent que l'engagement de leurs organisations dans la communication responsable va s'intensifier dans les années à venir. Donc, voilà, on est quand même optimiste sur la suite à donner à tout ça. Nous avons un projet, en fait, aussi, communication et société, donc, au sein du comité responsable, qui nous permet, en fait, de repenser notre métier sous l'angle de la contribution qu'il faut apporter à la société, c'est-à-dire à quel besoin de la société la communication répond-elle. Donc, aujourd'hui, nous avons engagé ces travaux au sein du comité. Nous avons monté un comité de pilotage, en fait, qui réfléchit sur cette thématique. Nous avons identifié cinq besoins sur lesquels la communication répond. et nous allons, donc, mener des interviews auprès de différentes parties prenantes, voilà, d'ici la fin de l'année. Et nous aurons un livrable l'année prochaine, soit sous forme d'événements ou de publications, ou les deux. Donc, en tout cas, c'est un appel, j'en profite, un appel à candidats si vous souhaitez nous rejoindre sur ce projet pour savoir à quel besoin de la société répond la communication. vous êtes les bienvenus puisque l'idée, c'est d'avoir justement un maximum de parties prenantes de divers horizons qui contribuent à ce projet. Voilà. Donc, et je voulais juste, en tout cas, finir sur le fait que ce qui est important, effectivement, c'est donc de créer de la valeur partagée, donc de concevoir différemment notre métier de communiquant, ne plus se limiter, alors, j'exagère un petit peu, mais je le fais exprès, enfin, je provoque, à la production d'outils, mais d'être vraiment dans de l'accompagnement, dans du dialogue, en fait, avec les parties prenantes et de mettre beaucoup de transversalité en interne, si possible, pour, justement, avancer. C'est un véritable levier de création de valeur et d'innovation sociétale.